L'insouciance et l'euphorie, après des mois d'un débat difficile et quatre jours seulement après la promulgation du texte, le public de la Bastille attendait ce moment. Il y avait besoin d'une fête parce que la situation est devenue vraiment très tendue. Le temps de l'apaisement, c'est aussi ce qu'a voulu signifier le gouvernement au tout début de la fête. Le climat d'homophobie qui peut exister, ici ou là, doit cesser. D'autres personnalités politiques montent sur scène, comme le rapporteur du texte Erwan Binet, Noël Mamère ou Robert Rue. Puis vient le temps du concert organisé par l'Intérêt LGBT. Chez les spectateurs, de l'émotion pour ce qui a déjà été acquis. On est comme tout le monde, maintenant on est libre et égaux. Et de la détermination pour ce qu'il reste à accomplir. Le combat n'est pas fini parce qu'il reste des choses à gagner encore, mais une étape importante a été franchie. Il manque l'égalité des droits également au niveau de la PMA, ça veut dire la procréation médicalement assistée, et au niveau de la filiation. Mesdames et messieurs, bonsoir ! Tête d'affiche sur la scène de la Bastille, le chanteur Mika, très impliqué dans le mouvement, vient clôturer la soirée. Les partisans du Mayage pour tous adressent un message de défi à ceux qui s'y opposent encore. Un nouveau rassemblement des Antilles est prévu à Paris ce dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada